Un réfugié syrien de 23 ans a été arrêté à Leipzig, suspecté de préparer un attentat sur le sol allemand. La police était à ses trousses depuis deux jours et c'est finalement deux Syriens à qui il avait demandé de l'héberger, qui ont alerté les autorités. Les enquêteurs évoquent des préparatifs qui font penser aux attentats de Paris et Bruxelles. La manière de procéder et le comportement indiquent pour l'instant un contexte faisant penser à l'État islamique, affirme le chef de la police criminelle de Saxe. D'après nos informations, Al-Bakr cherchait sur Internet comment fabriquer un engin explosif et il s'était déjà procuré les matériaux pour cela. Nous considérons que l'engin explosif, probablement une veste, était sur le point d'être achevé, ou l'était déjà. Jaber Al-Bakr est originaire de Damas. Il est entré sur le territoire allemand en février 2015 et a obtenu peu de temps après le statut de réfugié. Dans son appartement, la police a retrouvé environ 500 grammes de TATP, une substance explosive utilisée par les djihadistes de l'État islamique. Les Syriens qui ont permis son arrestation sont érigés en héros.